Comme tant d'autres femmes après une journée de travail, Flora va vivre un moment d'angoisse. Cela commence sur les quais de cette gare. Il est 17h20, elle doit aller chercher sa fille de deux ans et demi chez la nourrice. Dernière Vérification des horaires, c'est qu'a priori, je devrais avoir un train à 17h28 et un train à 17h34. Mais je me rends compte qu'en réalité, ce n'est jamais le cas. Donc là, 17h36, donc on a deux minutes de retard, et là, il vient de passer à 17h37. Là, je vois les minutes qui se rajoutent et je commence un peu à stresser. Elle est attendue dans une demi-heure, à 24 kilomètres de là, au sud de la région parisienne. Ça y est, il arrive. On va pouvoir monter tout là, il y a du monde, par contre. Normalement, ils devraient mettre à peu près 25 minutes pour rentrer. Attention, ce train s'arrêtera dans toutes les gares jusqu'à Orsayville. Ça fait 7 arrêts supplémentaires, donc ça va clairement me mettre un peu la pression pour ce soir. Peut-être, si je cours, je peux y arriver. Il est quand même super lent, hein, ce soir. Et là, je ne comprends pas, on est bloqués à Massy, il n'y a aucun message. A bout de nerfs, Flora appelle la nounou. Je suis désolée, hein, je me dépêche, mais là, le train, il est stationné à Massy. Il est 18h05. Il lui reste 600 mètres à parcourir. Ce qui est bien, c'est que j'ai de l'endurance parce que j'ai fait pas mal de jogging. Bonsoir. Je suis un petit peu en retard. Excusez-moi, je suis désolée. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Comme Flora, plus de 3 millions de personnes empruntent le RER chaque jour. Un moyen de transport qui cumule des records. 2500 trains en circulation sur 605 kilomètres de voie. Le réseau le plus dense du monde est critiqué par ses usagers. Des rames bondées, des retards inexpliqués, des incidents à répétition. Pour plonger au coeur du quotidien des usagers, nous avons demandé à 4 voyageurs de tenir un carnet de bord pendant plusieurs semaines grâce à de petites caméras. Ce matin, mouvement de panique générale. Nous voulons donc d'arriver à Paris-Garde-Lon avec 36 minutes de retin. Donc là, en gros, on est arrêté. La circulation des trains a été arrêtée pour des raisons de sécurité, pas plus d'informations. Deux opérateurs se partagent la gestion des RER, la SNCF et la RATP. Exceptionnellement, ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Enquête sur un réseau à bout de souffle. Au petit matin, Camini termine son petit déjeuner avec ses enfants. Il y a 2 ans, elle et son mari ont choisi de devenir propriétaires. Ils ont acheté cet appartement à Sevran, en banlieue parisienne. Leurs finances ne leur permettaient pas d'acquérir un logement à côté de leur travail à Paris. Chaque jour, Camini emprunte le RER B, une des lignes noires du réseau. Il y a toujours une appréhension. On y pense tous les matins. On se dit bon, aujourd'hui, ça va être quoi ? Si j'ai de la chance, je vais mettre environ 50 minutes. Si j'ai moins de chance, je peux mettre une heure à quart ou une heure et demie. Bonne journée. Travaillez bien. Il est 8h20. Camini va maintenant gagner la gare du Nord à Paris. Comment son voyage va-t-il se dérouler ? Donc le train est à l'approche. Elle sait qu'elle peut s'attendre à tout. Lundi 27 mai 2013, j'ai eu du mal à sortir la caméra de mon sac porté, mais tellement on est entassé. Mercredi 22, le train est à nouveau rondé. Il fait extrêmement chaud dans le train. Les voyageurs sont entassés, comme souvent, d'ailleurs. Dans son journal de bord, il y a une journée qu'elle n'est pas près d'oublier. Le 8 février 2013. Le train est arrêté entre 2 stations dans un tunnel. Madame, je fais un par un. Je peux vous aider, si vous voulez. Avec plus de 800 autres passagers, Camini est évacuée du RER. Pour dénoncer aux médias ce qui se passe. Elle devra parcourir à pied le kilomètre restant jusqu'à la prochaine gare. Elle apprendra le lendemain la cause de cette évacuation. Une femme a été percutée par un train. Des incidents de cette gravité restent exceptionnels. Le matin de notre tournage, le RER est à l'heure. A l'intérieur, une autre bonne surprise attend Camini. Alors ça, ça, c'est le pied. Le train est quasiment vide. Pour le moment, le calme règne aussi chez les aiguilleurs de la RATP. Cela ne va pas durer. Nous sommes dans le coeur névralgique de la ligne A, le PCC, le poste de contrôle centralisé. Les aiguilleurs gèrent 180 trains, affichés par un nom de code sur le tableau de bord. Ils sont en relation permanente avec les conducteurs. Jackie Lescope dirige cette équipe. Ténance 51, arrête-le avant le signal. Soudain, une alarme retentit. Le conducteur refuse de repartir. Il préfère assister le voyageur. Les trains se suivent à 2 minutes d'intervalle. Il faut freiner le trafic au maximum. On avale, on retient, on avale. Devant, là, le Xuti, Lucra, Aubert. On n'arrive pas ? Tout le réseau est perturbé. Il peut partir, quand même. Mais c'est pas possible, ça. Après de longues minutes, la situation se débloque. Les pompiers sont en place, regardez. Et le conducteur repart, là. Voilà, c'est bon. Et voilà, le train est reparti. C'est des retards qui vont coûter très cher. Il est reparti avec 13 minutes. 13 minutes de retard pour le premier train et jusqu'à 22 pour les suivants. Vincent, Zara 69, il faudrait supprimer, s'il te plaît. Jackie décide de supprimer des RER. Mais il faut retirer des trains, il faut retirer de la production de manière à alléger la circulation. Maintenant, on est d'accord que retirer trop de trains enlève une capacité d'offre, de transport. Les aiguilleurs mettront 4 heures pour réorganiser le trafic. Il est 17 heures, gare du Nord, l'heure du retour pour Camigny. Monsieur le bonsoir, attention, je vous informe que le trafic est très fortement perturbé sur la ligne. Mais on met deux sens de circulation ensuite à du vol de câble en ligne. Tous les trains à destination de Roissy, Chère de Gaulle et Mitriclette desservent actuellement toutes les trains. Décis gentil, centre du train, s'il vous plaît, merci. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Mardi, il y a eu une heure de retard. Une heure de retard. C'est tous les jours, matin et soir, il y a un problème. A quelques mètres au-delà, cette jeune femme attend depuis 2 heures d'entrer dans un train. Là, je peux pas. Là, j'ai pas le choix. Même si je veux, là, je peux pas. Je vais sur Mitri et j'arrive pas à vouloir monter. En plus, je suis travailleur handicapé, ça fait quasiment 2 heures que je suis debout et impossible de monter dans le train. Ça commence à me casser la tête. Je suis obligée d'attendre d'avoir une place assise pour pouvoir monter. Et ils vous en aiment pas ? En fait, j'ai demandé tout à l'heure, mais je me suis un petit peu fait envoyer bouler. Donc les gens, ils ont été un peu sauvages. Donc je peux pas tenter le coup. Au bout d'une demi-heure, l'espoir renaît sur le quai. Ah, j'ai dit, j'ai dit ! Ah, j'ai dit, j'ai dit ! Au revoir ! Ah bah, c'est peut-être pas bon signe, il n'y a pas de lumière. Oh ! Oh là là ! Non ! Mais ça arrive pas ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Il n'y avait pas de lumière. Non, j'ai pas envie de rire parce que c'est le RRB a gâché ma vie. C'est la vie privée et la vie professionnelle qu'on prend un coup. C'est vraiment grave. Et personne ne réagit. Voilà. Elle est une lumière. Ouais, elle est une lumière, mais dans quelles conditions ? Ah ! 45 minutes plus tard, Camini embarque enfin. Ce soir-là, la circulation de 60 trains a été perturbée. Les retards ont affecté 50 000 personnes en raison d'un vol de câble à 12 kilomètres de là. Comment un tel incident peut-il paralyser tout un réseau ? Le lendemain, nous accompagnons la sûreté ferroviaire sur les lieux du vol, entre le Bourget et la Courneuve, au nord de Paris. Les vols de câbles sont de plus en plus fréquents. Ils sont recherchés pour le cuivre qu'ils contiennent. Pour les dérober, certains sont prêts à prendre tous les risques. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. Donc on est sur plus de 25 000 volts. Et c'est super, super dangereux. Il y a 2 mois, 2 voleurs sont morts électrocutés. C'est les câbles qui alimentent tout ce qui est signalisation pour nous. Ça va être les câbles, ils ont coupé des sections un peu plus importantes que ça, qui permettaient vraiment la circulation des trains. Donc ça gêne un peu, ça paralysait un peu tout... Bah toute la voie a été paralysée. Il a fallu utiliser d'autres voies, ça a pris énormément de retard. Cette fois, les malfaiteurs, 3 hommes, ont pu être arrêtés rapidement, après avoir été repérés par un conducteur de RER. Donc voilà, le passage par lequel ils ont pu accéder à nos emprises directement. Donc comme on voit, ça a été découpé assez proprement. Ça ressemblerait presque à une porte. C'est difficile de tout sécuriser, non ? Oui, vu la longueur des voies, des chemins de fer qu'on a, oui. Il y a des kilomètres et des kilomètres, donc c'est quasiment impossible de surveiller à chaque fois, au mètre près, tous les secteurs. La SNCF affirme que les actes de malveillance, les malaises de voyageurs, bref, les causes indépendantes de l'entreprise, expliquent les 2 tiers des retards. Le tiers restant est lié à des pannes, à des problèmes techniques. Nous avons demandé à la RATP l'autorisation de filmer un conducteur de RER. 7 heures, en gare de Torcy, en Seine-et-Marne. Nous avons rendez-vous avec François, sélectionné et escorté par le service de presse de l'entreprise. On va sur la voie 13, 4-6 voie 13, on rejoint le train qui est garé là, qui nous attend. Notre présence lui aurait-elle porté chance ? Le RER semble tout droit sorti de l'usine. Ca fait partie des derniers arrivages. Ces rames, nouvelle génération, à 2 étages, représentent 10% du parc de la ligne A, en cours de renouvellement. Elles peuvent accueillir 1300 passagers. Y a pas un teint, rien ? Pas encore. Mais aujourd'hui, ça tombe bien. Aujourd'hui, ça tombe bien pour nous. Voilà, et on part à l'heure. On n'est pas toujours en retard. Le départ était prévu à 8h12, il est 8h12. Face au retard, aux incidents, François affiche un certain fatalisme. On est en surnombre, peut-être dans la région. On a un flux de voyageurs est-ouest le matin, ou est-est le soir. On peut pas transporter tout le monde. On est l'une des lignes la plus chargée au monde. Et il m'arrive fréquemment d'avoir des conversations avec des voyageurs. Je dis, si vous prenez de votre voiture, c'est pire. Personne n'avait anticipé l'explosion du nombre d'usagers ces 10 dernières années. Pour François, c'est là que réside le principal problème. Pour entendre un discours différent, nous allons embarquer, sans autorisation cette fois, à bord d'un autre train. Celui de Laurent Gallois, délégué syndical. Lui dénonce la vétusté du matériel. Démonstration à l'heure de la prise de service, avec la rame qui lui a été affectée. Une serrure bloquée peut engendrer des conséquences sur le voyage du conducteur et sur celui des usagers. Comme j'ai dit, là c'est assez simple, nous sommes la quête. Mais il faut bien imaginer que si le train stationnait entre bois, en intergale, j'ai un signal d'alarme. Donc je partirai le réarmé par l'intérieur des cabines. Et après je ne pourrai pas rentrer. Et avant de descendre sur la voie, quelquefois il faut des procédures de demande de protection pour l'agent de conduite qui va descendre sur les voies. Donc ça va arrêter les autres trains. Et rien que pour une serrure, on peut occasionner des grosses difficultés. Voilà. Comme la moitié des trains roulant sur le réseau, le RER de Laurent a plus de 30 ans. Il a parcouru 4 millions de kilomètres. L'extérieur a été rénové, mais la mécanique, elle, est d'origine. Sur un train long comme ça, on a 8 moteurs au maximum. Donc il est arrivé à plusieurs reprises que le train parte d'interminus avec la moitié des moteurs de traction HV, c'est-à-dire 50%, 4 moteurs hors service. Et c'est quoi les risques ? Les risques, c'est déjà qu'on a un effort de traction diminué. Et puis si là-dessus, ce greffe se rajoute à un autre moteur qui tombe en panne, le train ne peut plus avancer. Parce que nous avons quand même des pentes assez importantes. Et là, le train demande le secours. Sinon, quelquefois, j'ai eu des collègues qui ont terminé leur course à environ 2 km heure. L'usure des RER. Pourquoi ces trains, datant parfois de plus de 50 ans, n'ont-ils pas été remplacés ? C'est la conséquence des choix d'investissement des transporteurs. Un député dénonce cette politique. Daniel Goldberg a présidé une commission d'enquête parlementaire sur le RER. Le RER pour tous, d'accord ? Ah, c'est bon. La SNCF, par exemple, a tout misé sur les TGV, la vitrine de la France à l'étranger, et délaissé ses lignes franciliennes. Le RER, il est dans l'état où l'on laissait chacune des entreprises publiques. C'est un moyen de transport utilisé par des millions de franciliens, dans lequel il n'y a pas eu d'investissement à hauteur des besoins. Ce sont des grandes maisons, vous savez, la RATP, la SNCF, l'une a longtemps cherchée pendant des années à vendre son métro à l'étranger, l'autre son TGV à l'étranger, plutôt que se préoccuper du transport de 3,6 millions de passagers. Son rapport souligne également un point noir sur le réseau. Cela se passe à la gare de Nanterre-Préfecture. Ici, le train s'arrête longtemps, plus longtemps que dans les autres stations. La SNCF et la RATP gèrent chacune une partie de la ligne. Elles ne parviennent pas à harmoniser leurs méthodes de travail. À Nanterre, changement de conducteur. Nous avons voulu accompagner François lors d'un de ses passages de témoins. Le service de communication de la RATP refuse catégoriquement. Alors, nous, notre compresse, ils sont pas d'accord pour finir la relève. Mais pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Ça fait partie des craintes sur un chef de service qui peut pas laisser filmer. Cette relève, nous allons la filmer discrètement. Une poignée de mains entre 2 conducteurs. En direction de l'ouest, l'agent de la RATP cède la place à un cheminot de la SNCF. Cet échange fait perdre du temps aux voyageurs. Nous allons chronométrer la durée de stationnement du RER dans cette gare, à 3 reprises. Voici nos résultats. 1 minute 40. 2 minutes 30. 3 minutes 50. Pourquoi les transporteurs ne suppriment-ils pas la relève de Nanterre ? Pour cette analyste ferroviaire, la pression syndicale y serait pour beaucoup. Ça paraît effectivement ubuesque de changer de conducteur pour un même train. Le chantier que nécessiterait la fin de la relève des conducteurs à Nanterre les effraie sans doute un petit peu. C'est-à-dire que c'est un grand chantier social. Parce que si on fait ça, il faut former les conducteurs. Il faut sans doute répondre à un certain nombre de demandes sociales. Donc prendre le risque d'un conflit social pour les responsables d'entreprise, que ce soit la SNCF ou la RATP, ça n'est pas très agréable. Officiellement, la relève durerait de 40 secondes à 1 minute. Notre moyenne était bien plus élevée que celle des transporteurs. Comment sont calculées les statistiques de la SNCF et de la RATP ? Selon ces opérateurs, 85 à 95 % des voyageurs sont à l'heure sur les lignes du RER. Quel crédit accorder à ce chiffre ? Marie-Adam, madame ponctualité à la SNCF, nous garantit que ces données sont fiables. Les horaires de passage des trains sont collectés de manière automatique par des balises placées entre les voies et les rails, avant d'être envoyées vers des serveurs informatiques à la gare Montparnasse. C'est un outil qui nous permet de traduire ce qui s'est passé en production la veille en ce qu'ont vécu les clients. L'indice de ponctualité me semble impartial. On a une machine qui mesure. On ne touche pas les données, elles sont complètement automatiques. Les retards de moins de 5 minutes ne comptent pas, ni les jours de grève. Certains pensent que ce calcul est orienté. Donc, par exemple, c'est l'horaire théorique. Jean-Pierre Orfeuille est docteur en statistiques. Un taux des voyageurs du train N arrivant en gare I divisé par, évidemment, l'ensemble des voyageurs. Selon lui, les opérateurs ont trouvé une astuce pour présenter leur indice de manière favorable. Ils font une moyenne entre les heures de pointe et les heures creuses. En gros, c'est plus facile d'être ponctuel en heures creuses qu'en heures de pointe. Ça change que vous obtenez des ratios qui sont de l'ordre de 85 à 90 % en moyenne de voyageurs arrivés à l'heure. Si vous faisiez le calcul uniquement sur les heures de pointe, il est probable que vous auriez quelque chose comme 70 ou 75 % des voyageurs qui arrivent à l'heure. Le statisticien attire également l'attention sur les effets d'optique de ces chiffres officiels. 90 % de trains qui arrivent à l'heure, ça veut dire 10 % de trains qui n'arrivent pas à l'heure. Imaginez que quand vous achetez une machine à laver ou une voiture ou ce que vous voulez, vous ayez une probabilité de 10 % que ce matériel ne marche pas. Jamais vous n'achèteriez une machine à laver. Donc il faut bien se rendre compte que dans la société d'aujourd'hui, 10 % d'erreurs, c'est énorme. Derrière ces données, il y a de grands et de petits retards, synonyme d'usure au quotidien pour nos usagers. Donc là on est arrivé en gare de l'Enfer Rochereau, on est le mardi 21 mai. Donc ce matin, on a 10 minutes de retard pour commencer la semaine. Aucune information sur une anomalie de trafic ou un incident. Rien comme information sur le quai, rien comme information dans le train. Ah non, ce train allait chez moi. Mauvaise blague de la part de la RATP. Ils annoncent que les trains ne s'arrêtent pas, donc je prends le temps de filmer et de regarder ce qui se passe. Et en fait j'arrive sur le quai et là il y avait un train arrêté qui partait chez moi, mais malheureusement il est parti sans moi. Donc résultat, une attente peut-être de 15 à 20 minutes. 5 minutes de retard, aucune info sur les écrans, nous comme dames, on se demande trop à quoi ils servent. Face à ce qu'il considère comme un défaut d'information, des voyageurs comme Yanis se mobilisent. Il habite en grande banlieue, à Évry. Étudiant en télécommunication, en alternance, il travaille aussi à Paris. Pour s'y rendre, il prend deux RER, une heure de trajet. C'est le genre de truc qui est chiant, c'est qu'il est 8h07 et c'est le mûle de 8h09. C'est-à-dire ? Bah qu'il est parti des minutes en avance sur ce qui est prévu, quoi. C'est possible que ça arrive ? Bah disons que oui, il faut croire que oui. Yanis va immédiatement relayer cette information sur le réseau social Twitter. Le RER de 8h09 à Évry qui ferme ses portes à 8h07, tristesse ordinaire sur le RERD. D'autres usagers connectés à son compte la reçoivent en temps réel. Je ne pourrais plus m'en passer avec Twitter, les gens glanent des infos auprès des conducteurs en gare ou autre, les postes sur Twitter et on a directement, on sait ce qui se passe, pourquoi, à quoi c'est dû et le retard qu'on peut éventuellement prévoir ou les détours qu'on doit éventuellement prévoir sur notre parcours. Entre 5 et 10 minutes d'attente sur ce secteur, plusieurs de nos trains qui ont été retardés à leur départ. Durant son trajet, Yanis ne va pas lâcher son portable. Je vais passer le message qui est à la radio des 5 à 6 minutes de retard sur le RER de Paris vers le nord. 5 à 6 minutes de plus de Paris vers le nord sur le RERD. Des milliers de voyageurs Twitter partagent aujourd'hui leurs expériences de cette façon. La RATP et la SNCF communiquent également sur ces réseaux. Les entreprises publiques tentent parfois d'établir un contact direct avec leurs clients. Bonsoir, je peux vous proposer un café, une madeleine ? Non ? Non ? Bon, tant pis, bonne soirée. Est-ce que vous avez 5 minutes ? Une fois par mois, Bertrand Gosselin, le directeur de la ligne C, enfile son gilet jaune. Bonsoir, madame, est-ce que je peux vous offrir ? Non, non. Est-ce que je peux vous offrir un café ou une madeleine ? Ah, plutôt une madeleine ? Une madeleine ? Pardon. Est-ce que vous avez besoin de sucre ou pas ? Non, merci. Bonsoir, je peux vous proposer un café, une madeleine, un chocolat ? Non, merci. Non ? Un café, un chocolat, une madeleine, ça permet de se poser un petit peu, c'est de se sortir l'esprit de... Voilà, on est dans les transports, et puis de parler avec l'esprit un tout petit peu ailleurs que dans le flux de correspondance. Les agents prêtent une oreille attentive aux doléances des rares usagers qui s'arrêtent. Ils leur font remplir des questionnaires de satisfaction. S'il y a des choses à améliorer, des choses qui fonctionnent bien ? Non, non, non. Vous dire qu'elles fonctionnent bien, je ne crois pas, non. D'accord, dites-moi. Pour moi, elle est souvent perturbée. Le matin, ça marche mal, le matin ? Le matin, ça dépend. C'est souvent du retard, le matin. C'est souvent des retards. Mais le soir, c'est vrai. Le soir, en ce moment, c'est dur. Est-ce que pour vous, il y a du mieux ou pas ? Cette opération a commencé il y a un an et demi sur une seule ligne, la C, celle qui affiche un des meilleurs indices de ponctualité. Ces efforts de communication suffiront-ils à apaiser le sentiment de révolte qui commence à gronder du côté des usagers ? Il y a 6 mois, pour la 1re fois, un maire, celui du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, a porté plainte contre la SNCF et la RATP, estimant que les entreprises n'assuraient pas leur mission de service public. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada